et bien bonjour Mathieu, Mathieu Sapin, on est là pour une rencontre dans le cadre de la foire du livre avec le journal Spirou pour parler du ministère secret. Comment ça va ? Je vois que tu es resté dans un mode plutôt discret. Oui, je suis obligé de faire attention. Là je suis dans un des locaux du ministère secret. Vous comprenez que je ne peux évidemment pas vous communiquer l'adresse. Là je peux parler librement. Oui, on est sous une connexion qui est extrêmement sécurisée, donc ça je peux te rassurer. Il n'y a aucun problème de piratage qui soit possible que ça vienne de Russie, de Monaco ou d'un autre pays ou même d'une autre planète. D'accord. On s'en est assuré avec le journal Spirou, avec la foire du livre de Bruxelles, que ce piratage ne puisse pas exister. Je te propose qu'on revienne aux origines du projet finalement. Comment est née cette idée, cette histoire étonnante du ministère secret avec Johan Svart ? Eh bien c'est venu d'une idée de Johan justement, qui pour des raisons de sécurité ne peut pas s'exprimer aujourd'hui, mais qui au vu de mon parcours de reporter en BD dans les milieux politiques et le milieu du pouvoir a décidé d'aller plus loin et d'utiliser mon personnage pour délivrer des informations qui jusqu'à présent n'avaient jamais été communiquées. Et c'est comme ça qu'on a conçu le premier tome du ministère secret, donc héros de la République, qui décrit un peu l'état de la menace qui pèse sur la France et sur l'Europe et le monde entier. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est un projet que vous mûrissez tous les deux depuis plus de deux ans, si les informations sont correctes, vous révélez des choses, vous saviez des choses avant qu'elles n'éclatent à la face du monde, comme cette histoire de virus dont vous parlez dans le tome 1, pour cette constatation que vous saviez avant tout le monde. Oui, 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 mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a une responsabilité énorme et on ne veut pas non plus créer de panique des populations, donc on est obligé d'utiliser la bande dessinée et l'humour et de donner les informations avec le plus de précautions possibles, mais c'est sûr qu'on prend des risques. Parce qu'en fait, c'est une bande dessinée d'actualité, mais vous avez choisi de nous parler de cette actualité en faisant un hommage aussi à la BD de genre, parce que dans le ministère secret, il y a du comics, il y a de l'espionnage, il y a des histoires de super-héros aussi. On peut penser que c'est une petite fiction, mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi utiliser la forme de l'hommage à la BD de genre ? C'est ça l'astuce absolue, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la bande dessinée est devenue un basse média, et donc on utilise les codes du genre. Vous savez bien que, par exemple, au cinéma, les films qui marchent le mieux, c'est les Marvel, et donc c'est pareil, nous, on est une sorte de Marvel à la française, et donc on utilise tous ces codes-là pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Ça veut dire que si on décrit peut-être les Marvel les plus anciens, il y a des informations politiques aussi qui étaient cachées là-dedans ? Bien sûr, il y a toutes sortes de… c'est une lecture, comment dire, géopolitique qui nous en apprend beaucoup sur les véritables menaces qui pèsent sur notre société, et d'ailleurs, dans le ministère secret, il y a un personnage qui est Jacob Kurtzberg, dont le nom fait référence à Jack Kirby, qui est l'inventeur des Avengers et des… Un très très grand dessinateur américain, c'est vrai. On sait que tout est vrai, tu viens de nous le dire, et on avait compris dans le ministère secret, absolument tout est vrai, jusqu'à la présence de protagonistes dans le tome 1, les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, l'acteur footballeur Éric Cantona, le prince de Monaco, Vladimir Poutine. Quel a été l'accueil de ces protagonistes quand ils ont lu le tome 1 que vous leur avez adressé, je crois, Johan et toi ? L'accueil a été différent selon certains. Pour certains, c'était un silence gêné, et d'autres ont assumé, bien sûr, je pense à François Hollande qui s'est exprimé d'ailleurs dans certains médias, sur les ondes de France Inter ou aussi sur le journal d'Arte, et qui ne pouvaient pas faire autrement que de jouer le jeu. Mais pour la plupart, on sent bien qu'ils sont embarrassés parce qu'ils ne s'attendaient pas à de telles révélations. François Hollande était dans la combine, ainsi que Nicolas Sarkozy, mais qui pour l'instant est très occupé avec ses propres problèmes. Mais on va en apprendre plus dans le tome 2 qui arrive incessamment. Oui, dont nous allons parler bientôt. Alors, on m'a dit qu'à Monaco, l'album était très bien accueilli, malgré le fait que le prince s'en révélait totalement pour les les spectateurs de cet entretien qui n'ont pas encore lu Le héros de la République. Albert de Monaco a un rôle plutôt trouble dans cette histoire, et pourtant, l'album est mis en valeur dans la principauté, donc ça veut dire que vous faites vraiment bouger les lignes. Oui, il n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il sait très bien, c'est l'équilibre de la terreur, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire bonne figure, et puis de faire comme s'il a assumé sans problème tout ce qu'on révèle dans le tome 1, mais on n'est pas dupes. Pas encore de nouvelles d'une édition russe du ministère secret, à ma connaissance ? Toujours pas, non, non. Mais après, il y a des éditions, on parle de l'édition officielle, parce que bien sûr, il y a des éditions qui circulent sous le manteau, qui sont éditées en Hollande, comme au temps du 17e siècle, quand on faisait circuler en Europe des écrits interdits. Très bien. Alors, une rumeur est revenue à mes oreilles, c'est que les épisodes de confinement qui ont été mis en place dans les pays d'Europe l'ont été notamment pour essayer de faire taire vos révélations, pour empêcher l'accès aux librairies de bandes dessinées. Est-ce que tu as eu d'autres informations à ce sujet-là ? Parce que, très bizarrement, les périodes de reconfinement ont coïncidé avec la sortie du livre. Oui, bien sûr. Il y a une avalanche comme ça de mesures qui ont été prises pour essayer de contenir la diffusion du ministère secret, sans parler des imprimeurs qui ont été… Il y a eu des pertes informatiques, il y a eu toutes sortes de, comme par hasard, de faits qui ont tenté de bloquer la diffusion de notre album, mais la vérité est plus forte et donc on y arrive toujours. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, il y a Internet, mais il y a aussi une des conséquences… C'est vrai que la maison d'édition, depuis, court des risques, puisqu'elle était aussi l'objet d'attaques, de cyberattaques. C'est là qu'on se rend compte qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Effectivement. Une des particularités du ministère secret, c'est qu'elle est pré-publiée dans Spirou, un journal de bandes dessinées belge. Est-ce que c'était le seul moyen pour Johan et pour toi d'éviter la censure ? Évidemment. En belge. Ça, c'était la condition sine qua non. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu balancer tout ce qu'on balance dans un média traditionnel français. On aurait eu un refus poli. C'était couru d'avance. Donc, la solution, c'était de passer par Spirou, qui, compte tenu des risques que le journal prend, on remercie vraiment l'équipe de jouer le jeu parce qu'aujourd'hui, la presse d'information était un sport de combat, comme on dit. Et donc, il faut prendre des chemins détournés comme celui de la bande dessinée. Voilà. Alors, le thomas a été un grand succès et continue ce succès, d'ailleurs. Comment est-ce que tu l'expliques ? Est-ce que c'est parce que ça fait du bien de rire des puissants qui nous gouvernent, en plus des révélations, bien sûr ? Oui, il y a toujours un goût pour… ça a toujours existé. C'est le goût pour la vérité, le goût pour tout ce qui est secret. Quand on met le mot « secret » dans un titre, souvent, ça marche. Et puis, il y a l'envie de savoir ce qui se passe vraiment, quel est le dessous des cartes. Derrière, oui, il y a une illustration qui fait référence au Bureau des Légendes, séries télé à succès également, qui montre comment ça se passe dans les services. Et donc, c'est ça qu'aujourd'hui, les gens veulent plus se contenter des légendes un peu toutes faites qu'on leur sert. Ils veulent connaître comment ça se passe en vrai. Et c'est pour ça que je pense que l'accueil de la BD a été aussi franc et massif. C'était déjà le cas, mais tu es devenu un personnage de bande dessinée depuis quelques années. D'abord, en te mettant en scène dans des bandes dessinées de reportages et des portraits politiques ou artistiques de personnalités comme Gérard Depardieu, et puis comme des présidents français que tu as suivis, dont tu as suivi les campagnes et les mandats. Mais dans le ministère secret, puisque tu n'écris pas le ministère secret, c'est Johan qui est arrivé avec ses révélations et ce scénario. « Tu es un personnage, mais tu n'es pas maître de ton sort ». Alors, je vous laisse savoir et vous expliquer tout le fait que ça fait d'être soi-même, devenir une marionnette de bande dessinée finalement. Et c'est très, très particulier. C'est très particulier, d'autant que quand Johan écrit, il écrit par chapitre. Et donc, si je veux connaître le chapitre suivant, je suis obligé d'arriver au bout de l'écriture du chapitre que je suis en train de faire. Donc là, par exemple, j'attends le prochain chapitre. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je suis dans une très mauvaise posture. Je peux vous le dire, ça raconte comment je me retrouve, sans trop spoiler, à la Maison-Blanche tout simplement, à la veille de l'élection, la dernière élection américaine. Et donc, je suis sur place avec un autre agent du ministère secret qui est François Hollande. Et là, l'attention est au maximum. Donc, j'attends avec impatience de savoir ce qui va m'arriver. Et pour répondre à la question, c'est très curieux d'être à la fois acteur et spectateur de sa propre vie. Je ne le souhaite à personne. Mais on s'ennuie pas. Ton épouse aussi est une actrice, même si elle n'a pas un rôle aussi central, elle n'est pas agent du ministère secret dans l'histoire. Comment est-ce qu'elle vit cette situation ? Parce que, comme elle est traductrice, interprète, donc c'est un des ressorts de l'homme 1, ce fait que tu n'es pas aussi multilingue que ta compagne. Comment est-ce qu'elle vit ça d'elle aussi devenir un personnage ? Elle est assez décontenancée quand même. En fait, jusqu'à présent, elle me reprochait de jamais la dessiner. Donc là, elle est servie, mais elle trouve qu'il y a beaucoup de... Comment dire ? Oui, elle ne s'attendait pas à une exposition. D'ailleurs, il y a des journalistes qui me posent la question, qui me demandent de ses nouvelles et tout. Oui, c'est assez perturbant. Alors, tu viens de l'évoquer. Vous êtes au travail avec Johan sur le tome 2. On sait déjà qu'il s'appellera « Trembler en France ». C'était annoncé sur la couverture du premier album. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire aux spectateurs de la Foire du Livre et aux amis du journal Spirou qui nous écoutent aujourd'hui ? On peut en dire déjà qu'il va être pré-publié dans Spirou prochainement. Donc, je pense qu'au moment de la Foire du Livre, à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Deux semaines après. Et donc, bien sûr, on va continuer dans le train de nos révélations. On va même accélérer. Et on va retrouver certains des personnages du tome 1, bien entendu, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Mais d'autres également. Je pense, par exemple, on va s'intéresser à toutes sortes d'événements qui se passent en Méditerranée, notamment avec la compagne du prince de Monaco, Charlène de Monaco. Et on va en apprendre plus sur les menaces extraterrestres qui pèsent sur notre planète en ce moment précis, au moment où je vous parle. Donc là, on va aller un peu plus loin dans les révélations. Et c'est vrai qu'il y a de quoi flipper. On va en comprendre aussi un peu plus ce qui s'est passé au Capitole, la prise du Capitole. C'était en janvier, c'est ça ? C'était en janvier dernier. En janvier dernier, voilà. Donc tout ça va nous être expliqué avec beaucoup de détails. D'accord. Certains des héros vont changer de rôle et de costume dans ce tome 2 ? Moi, j'ai pu voir déjà quelques planches, forcément. Oui, bien sûr, il y a des costumes. Il y a de l'action aussi. Parce que moi-même, je me suis retrouvé à devoir manier des armes, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Parce que là, c'est un épisode aussi où il y a pas mal d'action. On n'est pas très loin de Bruce Willis, quand même, dans la mise en jambes de l'album. Donc, oui, vous verrez ça très bientôt. Le ministère secret, c'est une sorte de formation continue. Parce qu'en plus de la bande dessinée, tu nous l'as dit, là, tu es dans un local secret du ministère. Ça veut dire qu'en plus de ton travail de dessinateur, tu dois suivre un entraînement physique, un entraînement psychologique pour être un agent, en plus d'être un dessinateur ? Ben voilà. Alors, ça ne se voit pas comme ça quand on me regarde, mais je fais beaucoup de musculation et de sport de contact. Et puis, je ne suis plus le même. Ça vous change un homme, quand même. Un régime alimentaire hyperprotéiné, m'attendu. Voilà, avec la base de jaune d'œuf et de poudre de calcium. D'accord. Je sais que tu as une grande expérience de rôliste, de maître de jeu dans les jeux de rôle. Est-ce que c'est important pour toi, pour maîtriser le dessin et l'animation de personnages comme les ninjas et les reptiliens et les extraterrestres que l'on peut croiser dans le ministère secret ? C'est vrai qu'il y a un rôle important. D'ailleurs, on va me voir en train de maîtriser une partie de L'Appel de Cthulhu, qui est un jeu tiré des écrits de Howard Philippe Lovecraft. Et c'est vrai que l'influence des jeux de rôle est notable sur le ministère secret. parce que, notamment dans ce jeu L'Appel de Cthulhu, il y a déjà un goût pour la révélation et les menaces qui paient sur la planète, les menaces extraterrestres. Alors, la différence, je dirais que L'Appel de Cthulhu est un jeu quand même très pessimiste, pour ne pas dire complètement dépressif. Alors que le ministère secret, on essaye d'utiliser au maximum l'humour pour que les révélations passent mieux. Sinon, tout le monde se jette à l'eau. Donc là, on a vraiment pris soin de mettre un maximum de gags. On a un quota de gags qui est respecté pour chaque page. Parce que vous annoncez des nouvelles qui pourraient être inquiétantes, mais que vous nous révélez d'une manière plutôt souriante. Voilà, ça c'est très important. Sinon, les gens n'en peuvent plus. Alors, ils ont besoin de rire quand même. Sinon, ils ne vont pas... C'est-à-dire que l'humour permet de faire passer des informations. C'est un peu notre credo au ministère. Alors, on a aussi beaucoup comparé le projet du ministère secret à des aventures comme celle que vit James Bond, mais aussi au Men in Black. Alors, la question qui m'est venue un peu naturellement, c'est si le ministère secret devient un film, quel serait ton casting rêvé pour le film du ministère secret ? Alors, je n'avais pas prévu cette question. Alors, Bruce Willis pour ton rôle, j'ai bien compris. Comment ? Bruce Willis pour mon rôle. Quoi qu'il est un peu... Il est un peu... Jason Statham. Jason Statham pour ton rôle. Jason Statham. Pour François Hollande, je pense qu'on pourrait proposer... C'est une bonne question. Qui pourrait faire François Hollande ? Pour Nicolas Sarkozy, on... Comment il s'appelle ? Lee... Jamie Lee... Zut. J'ai un trou de mémoire, là. Pourquoi pas Tom Cruise, après tout ? Ils ont les mêmes lignes de soleil. Oui, ils ont les mêmes lignes de soleil. C'est un bon début. Oui. De la même taille, je pense, aussi. Voilà. Donc, Tom Cruise pour Nicolas Sarkozy. Et François Hollande. François Hollande, je dirais... Eh bien, un rôle à contre-emploi pourrait être... Robert De Niro, par exemple. Avec l'acteur studio. Acteur studio. Oui. Effectivement, c'est la méthode la plus efficace, je pense, pour ce genre de projet. Tu as déjà fait beaucoup de bandes dessinées, Mathieu. Quelle place spéciale tient dans ton cœur le ministère secret, qui est un projet vraiment hors normes, qui est une sorte d'ovni. Ça tombe bien pour une bande dessinée où il y a des extraterrestres. Explique-nous ce que ça représente dans ton parcours, ce projet du ministère secret. C'est une rencontre improbable. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans la proposition de Johan, c'est que personne d'autre que moi n'aurait pu le dessiner puisque j'en suis le personnage. Et comme on a dit tout à l'heure, ça en fait vraiment la particularité. Encore que finalement, on pourrait très bien imaginer que quelqu'un d'autre que moi dessine mes aventures, après tout. Mais c'est vraiment très excitant, satisfaisant de dessiner une histoire qui est, comment dire, écrite pour soi-même, mais par quelqu'un d'autre. Et quelqu'un aussi talentueux que Johan. Donc maintenant, pour moi, c'est vraiment une série assez jubilatoire. et puis avec ce... On essaie de jamais s'ennuyer, donc de toujours repousser les frontières de la connerie. En fait, avec beaucoup de talent, c'est vrai. Et donc, oui, c'est une série qui, j'espère, va perdurer longtemps. Plus la tradition, évidemment, des éditions du Puy, la tradition de la série familiale qui, pour moi, c'est un grand honneur d'être dans ce panthéon de la série grand public, avec, pour moi, grand public, c'est une qualité. Donc, tu nous disais que le ministère secret était dans la grande tradition d'une feuillonnante, en fait, qui se ressent dans la manière dont c'est écrit et dans la manière dont vous travaillez, et qui donne ce côté piquanesque, en fait, au ministère secret. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai qu'il y a un côté Don Quichotte aussi. Moi, j'aime beaucoup Don Quichotte avec ses aventures. Il y a un mélange de quotidien, de réalité, la réalité au coin de la rue, et puis des trucs énormes. Et c'est vrai que le danger, les cueillent un peu, c'est la paranoïa. C'est-à-dire qu'on peut devenir parano quand on est membre, comme je le suis, d'une ministère secret. Mais souvent, les paranoïa sont des gens qui ont raison avant les autres. Est-ce que, Johan et toi, vous savez déjà vers quel recoin des secrets du monde vous allez emmener la série pour la suite, en fait, pour après, pour le tome 2 ? Alors, j'avoue qu'il y a plein de directions possibles et que c'est vraiment Johan qui est au manel de tout ça. Donc, j'ai, pour l'instant, pour ce que j'en sais, c'est bassin méditerranéen, États-Unis, mais j'imagine qu'on va assez vite aller en Chine et je ne sais où. Dans tous les endroits, dans tous les nœuds stratégiques. Nous, on ne se fixe aucune limite de toute façon. Est-ce que tu penses que le recul sans cesse de la sortie du prochain James Bond, c'est parce qu'ils ont peur de la concurrence du ministère secret ? Moi, j'y crois. C'est vrai qu'à mon avis, ils commencent à avoir des chocottes. Ce ne serait pas étonnant que tu reçoives un coup de fil de la production pour peut-être intégrer le casting de James Bond ou que finalement, vous fagésitiez. Ou faire un crossover, ça va mal. L'avenir nous le dira, mon cher Mathieu. On peut donner rendez-vous dans quelques semaines dans le journal Spirou pour découvrir le deuxième tome du ministère secret qui va s'appeler « Trembler en France ». Et puis, en album, ce sera pour la fin de l'année. sur le sapin, normalement. Oh là là, je ne l'ai pas fait exprès. Peut-être qu'on le coupe. Voilà. C'est ce qu'on dit. Oui, voilà. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations sensibles et secrètes sur cette chouette série qui nous demande qu'elle est découverte et dont les nouvelles révélations ne vont pas tarder. C'est ça. Merci. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada